Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'inconfort aux oreilles lorsque vous êtes en avion ou bien que vous descendez au fond d'une piscine ? C'est dû au changement de pression et c'est un des éléments clés à maîtriser en plongée. Sinon, ça peut finir assez mal. Alors aujourd'hui, je vais tout vous révéler sur les différentes manœuvres de compensation afin de vous éviter les surprises. Et j'en profiterai pour vous donner un maximum de conseils. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée. La chaîne qui parle plongée est vie marine. Le sujet de la compensation est récurrent dans l'espace commentaire. Et c'est normal, car pour plongée, c'est la base. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'oreilles moyennes, de Frenzen ou encore de Tombi. Puis, on verra ensemble comment éviter les douleurs et aussi prévenir les otites. Je vais vous faire la totale sur toutes mes années de pratique, qu'est-ce que j'ai appris et comment vous évitez les petits bobos. Parce que j'en ai eu pas mal. Oui. Mais avant de parler des techniques pour éviter les douleurs aux oreilles, tâchons de savoir pourquoi ça fait mal. Alors, prenons juste quelques secondes pour comprendre les mécanismes biologiques qui sont à l'œuvre. Et pas d'inquiétude, on va voir les manœuvres de compensation dans quelques minutes. Mais il faut vraiment bien comprendre cette étape. Donc, à la surface, nous subissons la pression atmosphérique. Cette pression, c'est le poids de toute la colonne d'air depuis notre position jusqu'à l'espace. Ça fait beaucoup d'air, du coup. Par contre, lorsque vous montez en altitude, vous avez moins d'air au-dessus de la tête. Donc, ce poids diminue. Et ça signifie que la pression ambiante, elle aussi, va diminuer. Mais si vous plongez dans un liquide, comme l'océan, et bien c'est l'inverse. Et le poids de l'eau va s'ajouter au poids de l'air. Et donc, la pression va augmenter. Ces changements de pression vont avoir des effets sur notre corps. Et notamment sur nos oreilles. Car contrairement au liquide ou au solide, les gaz, eux, peuvent se comprimer ou se détendre. Si l'on prend une bouteille fermée hermétiquement et qu'on la descend, et bien l'air à l'intérieur va être comprimé par la pression de l'eau. Et donc, cela va déformer, va écraser la bouteille. Et inversement, si on prend un ballon et qu'on le fait monter, hop, en altitude, et bien l'air à l'intérieur va se détendre et le ballon va donner l'impression de se gonfler. C'est d'ailleurs ce qui arrive au ballon météo. Qui monte, qui monte, qui monte, et ils finissent par exploser. Euh, enfin, aux yeux de ça, c'est différent. Pour les curieux, c'est défini par la loi de Boyle-Mariott. À température égale, le volume est inversement proportionnel à la pression. Pour simplifier, plus la pression augmente, et plus le volume diminue. Et inversement. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo sur l'apnée, j'ai rapidement mentionné ses effets sur les tympans. Et vous avez été plusieurs à me faire remarquer que mon explication était incorrecte. Tiens, tiens, tiens. Et c'était vrai. Tiens, nul ! Tiens, pas bon ! Mais ça me permet de remercier tous ceux qui me l'ont fait remarquer et de vous dire une chose. Sachez que toute critique ou correction constructive sera toujours la bienvenue sur la chaîne. Mais non, c'est pas tabou. Et pour vous remercier de m'avoir fait un retour, je vais lire le commentaire de Nox Diving, qui lui aussi a une chaîne YouTube dont le lien est en description. C'est la dépression d'air occasionnée par la cavité de l'oreille moyenne qui aspire le tympan en arrière. Merci Nox. Quand on va regarder ce schéma, l'oreille se divise en trois parties distinctes. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. D'après la Dan, c'est dans l'oreille moyenne que la plupart des barreaux traumatismes se produisent. Lorsque l'on descend, l'air à l'intérieur de la cavité du tympan va se comprimer. Et cela va aspirer le tympan vers l'intérieur. C'est cette dépression qui cause une douleur. De plus, si vous ne compensez pas cette dépression, les trombes de stache juste ici peuvent se refermer. Et vous ne pourrez plus compenser du tout. Il faudra donc remonter pour ouvrir à nouveau vos trombes de stache et répéter une des manœuvres de compensation qu'on va voir dans quelques minutes. Et la première manœuvre, c'est le Valzalva. C'est la première technique que l'on apprend et c'est normal car c'est aussi la plus intuitive. Elle consiste à se pincer le nez et à souffler dedans. L'air que vous allez apporter ne pourront pas sortir par le nez. Et bien, il va alors se diffuser dans nos sinus et cela va augmenter la pression à l'intérieur ou bien compenser la dépression qu'on a vu précédemment. D'où le terme compenser. C'est logique. Si vous le faites en même temps que moi, vous devez entendre vos deux oreilles faire une sorte de... Comme ça. C'est la technique la plus répandue car elle a pour avantage d'être simple et de fonctionner avec tout le monde. D'ailleurs, c'était la technique qu'utilisait Fab de la chaîne Fab White Peaks. Mais lorsqu'il a découvert la manœuvre qu'on va avoir juste après, il a vite changé. Bref, l'inconvénient du Valzalva, c'est justement qu'il est parfois difficile de bien doser la quantité de gaz que l'on envoie dans nos oreilles. Et certaines personnes vont forcer à fond avec tous leurs poumons. Donc pour le Valzalva, mon conseil, c'est de doser et de ne pas forcer. Et attention, n'utilisez pas cette technique pour la remonter car vous risqueriez à l'inverse de créer une surpression. Contentez-vous de respirer normalement et d'expirer tranquillement et éventuellement expirer aussi un petit peu par le nez. Voilà, pas plus. Deuxième manœuvre, le Frenzel. Alors la manœuvre Frenzel est celle que j'utilise personnellement et c'est selon moi la plus agréable car elle me permet de bien doser la quantité d'air que j'en vois dans mes oreilles. Et cette manœuvre m'a d'ailleurs récemment permis de valider mon N4 alors que j'avais une otite. Et malgré tout, j'ai pu compenser en descendant très, 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 très lentement et très délicatement. La question, c'est pas est-ce que je vais réussir les épreuves ? C'est est-ce que je vais pouvoir aller dans l'eau ? Parce que j'arrive pas à égaliser en fait. Mais ne faites jamais ça. Là, c'était un choix de professionnel parce que j'avais pas le choix. Et promis, un jour, je vous raconterai mon N4 avec Plongétech Marseille. C'était génial. Enfin, Plongétech Marseille était génial. Moi, c'était pas vraiment génial. Je suis tellement dégoûté. Donc, l'idée avec le Frenzel, c'est d'utiliser l'air dans votre bouche pour la pousser dans vos sinus. J'ai appris cette manœuvre lors de mes entraînements d'apnée grâce à Christian Vogler. Et je vous invite à voir ou revoir cette vidéo si vous voulez en apprendre plus. Pour illustrer ça, je vais utiliser un autovent. Vous trouverez en description de la vidéo un lien Amazon si vous voulez essayer un autovent et si vous voulez vous entraîner à faire cet exercice. D'ailleurs, attention, ceci n'est pas un conseil médical. Et si vous avez des problèmes au tympan ou si vous avez eu des opérations chirurgicales, évidemment, parlez-en à un médecin. Soyez malin. Bref, avec ce petit joujou, je vais vous montrer trois variantes du Frenzel. Alors d'abord, pour s'assurer de bien réussir l'exercice, il ne faut pas utiliser vos poumons. Donc vous allez expirer avant de commencer. D'accord ? Et vous aurez vos poumons vides et donc vous allez faire l'exercice et à la fin de l'exercice, vous allez vouloir respirer. Si vous n'avez pas cette envie d'inspirer, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, l'air est passé dans vos poumons et c'est raté. Donc, première technique, la variante de la mâchoire. Alors là, j'expire à fond. Ensuite, je ferme ma trachée. Je place mon ballon gonflé sur le nez. Et en ouvrant la mâchoire, j'amène de l'air dans ma bouche. Et ensuite, quand je referme ma mâchoire, j'envoie cet air dans le ballon. Et s'il n'y avait pas de ballon, je l'enverrai dans mes sinus. Et en ouvrant la mâchoire à nouveau, je fais rentrer l'air dans le ballon et je répète cette opération jusqu'à bien la maîtriser. Et non, je n'ai pas l'air con. Ensuite, nous avons la variante numéro 2, celle avec les joues. Vous voyez, je gonfle mes joues, puis j'utilise les muscles de mes joues pour pousser l'air dans mes sinus. Ou là, dans le ballon. Tellement de charisme ! Et ensuite, vient la variante numéro 3, avec la langue. Cela va demander un peu plus de pratique, car il faut apprendre avant à faire le bon mouvement de la langue à l'intérieur de sa bouche. Donc, je garde cette technique pour les membres du Discord, car ce sera un peu plus loin à expliquer. Mais je vous en reparle un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, la manœuvre de compensation Frenzel est celle utilisée par les apnistes, car elle permet d'économiser du gaz tout en minimisant les efforts. Mais vu que cette vidéo est dédiée à la compensation et pas à l'apnée, on va passer à la prochaine manœuvre. La troisième manœuvre, c'est le BTV. La manœuvre de béance tubulaire volontaire. Alors, c'est probablement la manœuvre que je maîtrise le moins et que j'utilise le moins. Et ouais, on ne peut pas être bon partout. C'est honteux ! Alors, elle n'est pas faisable par tout le monde, mais elle consiste à détendre vos muscles péristaphylains pour ouvrir naturellement vos trompes de stache. Cela peut être déclenché par un mouvement des muscles de la mâchoire ou bien un baillement. C'est une manœuvre que moi, j'utilise en de rares occasions pour réaligner mes trompes de stache lorsque mes oreilles ne passent pas. Moi, je ne vais pas trop m'étendre sur le BTV car ce n'est pas celle que je maîtrise le plus. Du coup, je vous invite en commentaire à me donner votre avis sur cette manœuvre et dans quel contexte est-ce que vous la pratiquez ? La cinquième manœuvre maintenant, ça va être la manœuvre de Tongbi. Alors, descendre, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir remonter. Pour celle-là, pas d'inquiétude, elle est très simple et si vous avez déjà pris l'avion, en fait, vous la connaissez. L'objectif de cette manœuvre est d'évacuer la surpression de nos sinus et de notre cavité tympanique lors de la remontée. Car rappelez-vous, le volume d'un gaz est affecté par la pression ambiante. Donc, si la pression baisse, le volume va augmenter. Normalement, cette pression sort naturellement par le nez. Mais dans de rares cas, si vous sentez une tension ou une douleur à la remontée, peut-être que vous souffrez d'une surpression. Et dans ce cas, vous pouvez tenter cette méthode. Le but ici va être d'aspirer l'air qui est présent dans notre raye moyenne et dans cette cavité. Pour ça, il suffit de déglutir. Et normalement, ça crée un simple appel d'air qui va enlever cet excès de pression. Et si ça ne marche pas, vous pouvez ajouter le pincement de nez puis déglutir à nouveau pour faire passer l'air via vos trompes de stache soit dans votre bouche soit dans vos voies aériennes. Essayez, vous verrez, ça fait une sensation étrange. Mais attention, il y a un élément à prendre en compte avec toutes ces méthodes. Et si vous l'oubliez, malheureusement, ça ne marchera pas. Et c'est l'ouverture des trompes de stache. Et on va voir ça dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Mais avant de vous parler de ce problème et des techniques pour prévenir les otites, eh bien, laissez-moi vous parler de notre communauté Discord. Aujourd'hui, vous devez comprendre que produire des vidéos plongées sur YouTube, eh bien, ce n'est pas rentable. Alors, si cette vidéo vous a aidé, ou bien si vous voulez continuer à avoir des vidéos de plongées sur ma chaîne et sur YouTube, il y a deux façons de m'aider. Alors, vous pouvez soit m'acheter mes productions artistiques à tirage limité comme l'illustration du scaphandrier. C'est un dessin qui est imprimé et expédié par mes soins depuis la Bretagne et qui a été fait avec beaucoup d'attention. Le lien est en description. Soit, vous pouvez devenir contributeur de la chaîne via Tipeee. Là, ça vous donnera un accès à un Discord privé comptant plus de 160, peut-être même 160 des plongeurs de différents niveaux aux quatre coins du monde. Ici, on s'échange des conseils, des informations et on discute de plongées quotidiennement. Mais vraiment, même moi, des fois, je n'arrive pas à tout suivre. Merci les gars d'être aussi présents sur le Discord. Eh oui ! Mais c'est pas tout. Vous aurez aussi accès à du contenu exclusif, à des vidéos en avance et à des lives hebdomadaires où je réponds personnellement à vos questions. Sans vous, cette chaîne ne peut pas exister. Alors d'avance, merci et à bientôt sur le Discord pour tous les nouveaux contributeurs. Maintenant, voyons ce qui peut empêcher les manœuvres de compensation. Que cela soit avec la Vasalva ou la Frenzen ou n'importe quoi d'autre, si vos trompes de stache sont mal alignées, vous ne pourrez pas compenser. Du coup, comment bien aligner ces trompes de stache ? Alors en fonction des gens, ça va se faire grâce à la mâchoire ou alors à la position de la tête. Chez certaines personnes, cela fonctionnera en bougeant la mâchoire de gauche à droite. Chez d'autres personnes, ça va être en déglutissant ou encore en utilisant la technique BTV, B11 tubulaire volontaire vu précédemment qui consiste à avancer la mâchoire. Moi, ce qui marche bien, c'est quand je pousse ma mâchoire dans l'avant et que je fais bouger mes oreilles en même temps. Et oui, je sais bouger mes oreilles. Vous pouvez utiliser ces mouvements en préventif et aussi pendant la descente si vous n'arrivez pas à égaliser après avoir utilisé les manœuvres vues précédemment. Si ça fait mal, ce n'est pas normal et ça ne se réglera pas en descendant comme un bourrin. Donc, en dernier recours, si ça ne passe pas, tout simplement, on annule la plongée parce qu'on a un problème au sinus. Et honnêtement, ça ne changera strictement rien à votre vie d'un demi-mune plongée. Par contre, si vous vous pétez un tympan, vous êtes bon pour plusieurs mois au sec. Au mieux. Maintenant, abordons quelques techniques que j'utilise pour protéger mes tympans avant même d'avoir à compenser. Alors, premièrement, vous avez la mise à l'eau. Sur certains bateaux, comme c'était mon cas en Égypte, la mise à l'eau peut être très haute. Et si vous sautez de 2 mètres de hauteur, vous allez vous enfoncer violemment ça peut stresser vos tympans. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de descendre tranquillement à l'échelle ou alors de bien gonfler son gilet. Vous pouvez même compenser à l'avance et augmenter légèrement la pression à l'intérieur de vos sinus et de vos tympans. Deuxièmement, je vous conseille de favoriser les descentes très lentes et verticales avec la tête vers le haut. Cela va vous permettre de bien contrôler votre descente avec vos palmes et aussi d'avoir une bonne position qui aide à la compensation. Pour plus de détails, je vous invite à voir ou à revoir ces plongeurs descendent tête la première comme des brutes. Spoiler, ça finit mal. Troisièmement, au moindre inconfort, arrêtez-vous et essayez de compenser ou bien d'ouvrir votre onde de stash avec la BTV. Le mieux étant d'avoir une bonne grosse ligne de descente où on peut s'accrocher et égaliser tranquillement. D'ailleurs, cette ligne, elle est très importante pour les débutants parce que ça permet d'utiliser la technique des petites mains. Une petite main, j'égalise. Hop, hop, j'égalise. Hop, hop, j'égalise, etc. Et ça va forcer votre plongeur débutant à égaliser tranquillement et il n'aura même pas normalement la sensation de douleur. Puis un autre truc qui peut arriver avec les plongeurs débutants, c'est qu'ils sont stressés et à ce moment-là, peut-être, essayez de faire une entrée proche d'un point d'intérêt peu profond. Par exemple, une entrée dans une zone à 2, 3, 4 mètres de fond avec tout de suite des poissons ou des rocs comme ça. Votre plongeur, votre baptême va voir quelque chose et peut-être ça va le détendre. En parlant de détente, pensez aussi que le stress peut vous bloquer la mâchoire, bloquer les trompes de stache. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre quelques petites minutes à la surface juste pour prendre le temps de se rendre compte qu'on est dans l'eau. On est à la surface, tout va bien, on fait rentrer un petit peu d'eau dans la cagoule et on s'acclimate à notre nouvel environnement. Cela fait descendre le stress et ça pourra éventuellement favoriser notre compensation. Maintenant, dernière partie, pour finir cette vidéo, nous allons parler de prévention. Que devons-nous faire pour éviter les problèmes avant ou après être allé dans l'eau ? Le premier point important, c'est de garder vos sinus propres. Donc, je vous conseille de réagir avec ça. Il est où ? Il est là. Ce petit truc qui permet de vous déboucher le nez et de vous nettoyer les sinus. Donc, on met un petit peu de sel, de l'eau potable, si possible en bouteille, on mélange et puis après, on vit sa meilleure vie. C'est dégueulasse ! Deuxième point, c'est de laisser vos tympans tranquilles. Pas de coton-tige, évidemment, pas de gros doigts sales parce que vous pouvez stresser votre conduit externe ou créer un bouchon ou pire, mettre des bactéries. Tout ça, on évite. Troisièmement, c'est une fois sorti de l'eau, je vous conseille vraiment de rincer vite vos oreilles. Alors, en fonction des pays, peut-être même utiliser de l'eau en bouteille. Cette étape est particulièrement vraie en Asie car pendant la mousson ou bien pendant les périodes de forte chaleur à la surface de l'eau, il y a une petite pellicule de quelques millimètres et c'est un bouillon de bactéries. Et le quatrième point que j'ai découvert récemment, c'est d'éviter les écouteurs et même les casques audio après les plongées. Et c'est une erreur que je commets souvent. Alors, certains recommandent aussi de mettre de l'huile d'amande douce avant ou après la plongée. C'est un sujet qui fait débat. Pour avoir demandé à certains médecins, les avis sont partagés. Certains pensent qu'il faut laisser la cire humaine tranquille et d'autres m'ont dit que c'était une bonne idée que l'huile allait hydrofuger les tympans et donc réduire les risques de dépôts bactériens. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Et j'ai pas trouvé de consensus. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Mais comme toujours, n'hésitez pas à ajouter des éléments ou des informations dans l'espace commentaire si vous pensez que mes conseils sont incomplets. Promis, je serai pas vexé. Si vous voulez en savoir plus sur les techniques de compensation, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse sur ces petites images de scaphandrier et comme toujours, je vais bosser et on se revoit dans le bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada